Bonjour chers téléspectateurs de MotoTV, c'est votre émission MotoZig Gospel, une émission qui acquiert des artistes et musiciens gospel de la ville de Boutembo et ailleurs. Alors pour aujourd'hui nous sommes là avec Gigal Merdi, un adorateur mais également pasteur Evran à la ville de Boutembo mais une méchichotte qui l'est internationale. Alors, monsieur Gigal, bonjour. Bonjour, bonjour, mon journaliste. Oui, nous sommes là dans l'émission MotoZig Gospel, les téléspectateurs Sola, ils aimeraient savoir ce que vous êtes et comment vous fonctionnez dans votre carrière. Oui, par le nom, on m'appelle l'homme de Dieu, pasteur Gigal Merdi, adorateur, compositeur de beaucoup de chansons. Par la grâce de Dieu, nous répondons à la ville de Boutembo. Alors, vous pouvez nous dire comment vous avez commencé avec cette carrière ? J'ai commencé dans le bas âge, disons, à Chanta, parce que de chez nous, dans notre église, je fais pas cause à nos malins, on commence déjà à servir de Dieu dans le bas âge. On a souvent la petite délésacée dans les écoles d'une école de dimanche, ensuite le chorale des jeunes filles, le chorale des jeunes garçons, et jusqu'aujourd'hui. Donc, si j'ai pu dire que non, il y a un organisateur, il y a un organisateur qui est quasi, et au fur et à mesure, tout le monde peut être à Chanta pour la gloire de Dieu, et pas jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas la musique comme profession, et directement nous avons pour la gloire de Dieu. Donc, merci, ça veut dire que vous avez commencé depuis la France, et vous avez volé toujours à continuer de chanter, et maintenant là, vous commencez aussi à composer vos propres musiques. Oui, oui, mais je peux dire que nous, dans le bas âge, pourquoi on a interprété ce que je voulais dire ? On a interprété souvent les artistes, nos idoles, nos mentors, c'est vraiment souvent l'actif de dire, nos faits à mesure, en entrant dans la profondeur des choses, en comprenant aussi notre mission, notre vocation, petit à petit, et nous aussi, le Saint-Esprit, en entrant tout inspiré, et pour la grâce de Dieu, aujourd'hui déjà, tout comme un album, moins à secondaire, il est officiellement partout. Il est un album, il est constitué, dans la musique exacte, c'est ce que vous avez composé ? Oui, oui, certainement, il est composé par la musique, il est mieux que je me l'ai composé, mais pour que les gens me découvrent aussi, j'ai ajouté aussi un peu de medley, non, mais aussi, qui est un peu à moins en moins, donc, comme une chanson, comme La Louange, que je vous composée, c'est étudier à Sali Aminene, Sali Nga La, mais j'ai combiné avec une chanson, la medley, afin que les gens me découvrent, mais autre chanson, c'est pirement, l'inspiration du Dieu, parce que, en entrant dans la profondeur des choses, il est simple, qu'est-ce que nous inspire ? Vous avez dit que vous avez commencé d'abord par chanter des chansons des autres personnes, vous pouvez nous donner l'exemple d'une chanson que vous aviez interprété ? Oui, j'ai interprété la chanson Sokiyote de Papa à Tormse, j'ai interprété Likia Sika, donc j'ai interprété beaucoup des artistes, j'ai interprété, j'ai commencé d'abord à chanter d'abord, les chansons de Gaëlle Musique, après Gaëlle Musique, les artistes et les congolaises disons, donc notamment à Tormse, à Torma Tuta, Moïse Mbillé, donc beaucoup, beaucoup en fait, et nous avons interprété, nous avons fait ce qui s'est venu, tout tracé notre émple, et nous avons aujourd'hui dans l'adoration. Ok, merci, ça veut dire que c'est grâce à l'interprétation des chansons des autres, que vous vous êtes retrouvés, et vous avez été aussi inspiré, et commencé à composer vos propres musiques. Alors, Jigal, vous pouvez nous dire le message, le message que vous prenez dans vos chansons, parce que, le message que vous prenez dans vos chansons, parce que, quand vous chantez, vous visez quelque chose, vous voulez que les gens puissent vous entendre, et comprenez ce que vous êtes en train de dire dans vos chansons, le message que vous prenez dans vos musiques. Bon, le message que vous prenez dans vos musiques, c'est d'abord l'œuvre expiatoire de la croix. Moi, j'aime propager l'œuvre de la croix, mettre la croix de Dieu au centre de toutes choses, parce qu'il a déclaré, la parole est clairement à la croix, il a tout accompli. Alors, souvent, mon message, j'aime, la Pindaka, souvent, mettre l'œuvre de la croix au centre de notre vie. Peu importe les difficultés, peu importe les circonstances que nous traversons, mais j'ai souvent l'habitude de mettre toujours l'œuvre de la croix au centre de tout. Donc, l'œuvre de la croix au centre de la croix. vous voulez que la population de la ville de Montébou et ailleurs puisse aussi voir ce que Dieu a fait pour nous sur la croix. Oui. Ok, merci. Alors, dans, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé dans, dans, dans cette, dans cette carrière? Merci. Donc, dans mon parcours, si je peux dire, Dieu a déjà réalisé, comme j'avais, comme je vais apprendre à dire, j'ai réalisé un album, et ensuite, Dieu a ensemble, j'ai souvent l'habitude de rassembler le peuple de Dieu, pendant le moment de célébration. dans notre église, même ailleurs, d'ailleurs, le 18 décembre de l'année passée, nous étions à l'Espace Eroque pour faire règle la promotion de cet album. Depuis, depuis 2017, que Dieu nous a appelés à faire notre carrière solo, nous aimons toujours en faisant des journées d'adoration, des journées de l'eau, en chantant pour la gloire de Dieu, dans les manifestations, là où nous sommes intéressés. Il est toujours quasi, nous tournons pas. pour dire que non, depuis qu'on a commencé jusqu'aujourd'hui, on a fait tant, tant des, tant des spectacles, disons, connaître la patate à l'invitation, aller chanter pour la gloire de Dieu, et nous-mêmes aussi, à notre compte, autour, on a organisé des activités, des célébrations, des concerts pour la gloire de Dieu. Je peux dire que non, en compte de notre réalisation, il est toujours un offert pour la même. Ok, d'accord. Alors, avant de suivre, c'est que Jigal a déjà réalisé dans la ville de Boutemocon, ce qu'il a déjà réalisé dans la ville de Boutemocon, il vient de nous parler des célébrations qu'il a déjà faites. Nous voulons savoir si, souvent, vous chantez toutes seules, ou bien, il n'y a pas de gens qui vous accompagnent dans votre carrière. où il y a tant de gens qui m'accompagnent dans notre église. Il y a des hommes de Dieu, il y a notre chorale d'ensemble, titulé Chorale et Chéribec, il m'accompagne, les amis m'accompagnent, la servante de l'éternel aussi, Maman Josiane Kissouka, m'accompagne, Joël Bassa aussi, il est parmi les jeunes leaders de notre ville de Boutemocon, Joël Bassa, il m'accompagne aussi. Je suis aussi accompagné par les amis d'Adonin Gospel de l'éternel CEPAC, parce que, depuis que je suis à Boutemocon, j'ai aussi dans l'Adonin Gospel comme parmi les membres de l'Adonin Gospel. Et à chaque fois, quand j'ai l'activité, je suis accompagné par tout le monde, par Maman Grasse Kassayou, par Sadio, c'est Béka qui s'est ici, Maman, Armin et Sihengirou, pour dire que nous, il y a tant de serviteurs de Dieu de la ville qui m'accompagne. Ça veut dire que des gens dans la ville de Boutembo, vous vous soutenez mutuellement dans cette carrière de la musique. Oui, c'est notre habitude, vraiment. Nous sommes soudés, soutenus, parce qu'il y a, en sachant que nous, dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours la complémentarité. C'est que tu ne sais pas, Dieu peut aussi donner notre grâce de comprendre, il peut aussi t'aider. C'est pourquoi on a souvent l'habitude de se soutenir mutuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nathalie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nathalie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti. 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 merci. ok merci beaucoup. en tout cas c'est une voix angélique et moi j'ai adoré. en tout cas vraiment. gloire à dieu. gloire à dieu. merci beaucoup. merci. chers téléspectateurs. c'est la fête de cette émission. je peux continuer. chers téléspectateurs. c'est la fête de cette émission. nous avons été là avec Gigan. adorateur. mais également pasteur. Evran. mais également pasteur. ici à ville de Boutembo. mais il est aussi international. merci à vous de nous avoir suivis. prochain rendez-vous. merci.